Je voudrais vous annoncer que cette journée est effectivement historique. Cette journée nous permet de découvrir la profondeur de notre pays. Et je peux encore envoyer comme ça un message fort au professeur Maurice Camteau en lui disant nous sommes tellement désolés de ne vous avoir pas écouté. Nous sommes tellement désolés de n'avoir pas compris ce qu'il disait. Parce qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, le PCRN avait un potentiel de 20 électeurs dans le bourri. Un seul de nos électeurs a donné procuration au RDPC pour voter pour lui. 19 de nos électeurs nous ont voté. C'est pour cela que nous avons 19 voix. Le reste des électeurs étaient du RDPC. Ils ont voté le RDPC. Et les autres étaient d'autres partis d'opposition qui ont voté le RDPC. Je veux vous dire que dans le bourri, il y a l'UDC, il y a le MP de Jean-Jacques Kindi. Et il y a d'autres partis politiques comme le PUS qui ont voté le RDPC. Et nous voulons dire à tous ces partis d'opposition qui sont les donneurs de leçons et qui ont continué à me faire croire qu'ils étaient la meilleure opposition et que nous nous sommes les affidés du RDPC. On leur dit, eh bien, voilà ce que notre partenaire nous a fait. Notre partenaire, le RDPC, qui est, parce qu'on a toujours dit, le PCRN, c'est la blanche morte du RDPC. Eh bien, nous invitons à ceux qui ont toujours vu le PCRN, la blanche morte du RDPC, de découvrir notre partenariat qui est tellement fidèle. C'est quelque chose de très extraordinaire. En fait, le RDPC n'a pas de partenaire. Le RDPC est parti pour gérer le Cameroun seul, de main forte, de main de fer, de main dure. Ils ne pensent pas qu'en face, on peut avoir une politique de plus en plus de la minorité. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez comprendre la désolation et l'embrigadement et même le fait qu'on a coincé beaucoup d'autres Camerounais au jour d'aujourd'hui qui ne peuvent pas apporter leur expression, qui ne peuvent pas donner leur albol, qui ne peuvent pas apporter au jour d'aujourd'hui une expression libre de ce qu'ils pensent du Cameroun. Et nous sommes très désolés que le président de la République ne soit pas au courant que c'est la seule chose que peut faire son parti politique. Le RDPC n'est pas un parti du main. Ce parti politique n'est pas fait pour diriger avec tous les Camerounais. Eh bien, sachez-le, si vous ne faites pas partie de la majorité présidentielle, entre guillemets, ça veut dire que si vous n'êtes pas du PUS, si vous n'êtes pas de l'UDC, si vous n'êtes pas de tous les autres partis politiques là, qui devraient d'une manière ou d'une autre faire partie de la majorité présidentielle, vous n'avez pas droit à la respiration, vous n'avez pas droit au soleil, vous ne devez pas exister. C'est seulement pour cela et rien que pour cela que nous le PSRN, on est allé aux élections pour pouvoir permettre à ceux qui sont observateurs nationaux et internationaux de constater la vérité. En fait, si on ne partait pas aux élections, les gens devaient dire si vous étiez allé, on aurait fait ceci. Mais sachez-le, il fallait qu'on aille pour que chacun tire ses propres conclusions. Eh bien, nous avons décidé d'être un parti républicain. On a toujours dit des autres qui ne sont pas républicains, c'est pour ça qu'on ne les écoute pas. Nous, on a décidé d'être républicains. Nous, on a décidé de répondre à l'appel de la majorité en leur disant que nous allons participer parce que nous croyons en une véritable démocratie. Nous allons vous accompagner dans cette élection historique qui met en place toutes les structures de la démocratie de notre pays. et nous allons être témoins de l'histoire du Cameroun. Eh bien, nous sommes témoins, et moi je le dirai à mes enfants, le RDPC, ce jour-ci, d'exembre 2020, a choisi de gérer le département du Bourdie tout seul et rien que seul. Merci beaucoup.